Musique Le village blanc, c'est le nom que l'on donne souvent à Saint-Michel de Bellechasse, à cause de toutes ces maisons blanches qui rappellent la beauté de nos villages d'antan. Ici, les gens vivent en étroit contact avec le fleuve et jouissent d'un des plus beaux panoramas de la région. Le village offre des vues imprenables sur les terres agricoles de l'île d'Orléans, ainsi que sur la région de Charlevoix. Les natifs du coin, qui se sont exilés en ville, reviennent d'ailleurs souvent finir leur beau jour auprès des superbes tableaux que l'on retrouve au village blanc. Musique 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 Je m'appelle Lise Paquette et ça fait maintenant dix ans que je suis à Saint-Michel. Musique Mon nom c'est Louis Tremblay, ça fait à peu près quatre ans que nous sommes ici. Oui, c'est un coup de foudre qui m'a amené à Saint-Michel. Pas juste la proximité de l'eau, mais aussi l'étendue, l'ouverture qu'il y a ici, les montagnes, les perspectives, l'île d'Orléans, le coucher de soleil. Musique Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas avoir une maison qui correspondait le plus à ce que nous souhaitions, parce que c'était une chance inouïe, une maison qui a environ 175 ans d'âge. Nous, c'est ce que nous voulions, une maison, une vieille maison, un arafistolé, mais qui était vivable. Je m'appelle Monique Bernier, je suis retraitée à Saint-Michel. Je suis partie pour faire mes études, puis me marier. Et j'ai travaillé à Montréal toute ma vie. Je suis revenue à la retraite. Mon nom, c'est Rosaire Lacroix. Je suis prêtre. Je suis natif d'ici. Ma petite rue, moi, je ne me lasse pas. C'est spectaculaire. Si on se tient dans le centre du village, ça a un cachet particulier d'ancien, puis qui est très bien conservé. C'est un beau village, de belles maisons coquettes. C'est un lieu de tranquillité, de belle. La région de Chaudière-Appalaches renferme une belle diversité de reliefs géographiques. Elle prend la forme d'une vaste plaine fertile qui, jusqu'à la frontière américaine, grimpe doucement vers les contreforts des Appalaches. Implantée au nord-est de la région, à la hauteur de l'île d'Orléans, se trouve la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Ses 1 667 habitants ne sont qu'à 40 kilomètres de la ville de Québec. Quand les voyageurs passent au niveau de Saint-Michel-de-Bellechasse sur la route 20, ils ont au niveau du village ici un point de vue magnifique qui est un des grands panoramas du Québec. On a au premier plan la plaine de Bellechasse, qui est la plaine cultivée, les champs labourés. On a ensuite le village, d'où émerge le clocher. On a ensuite l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. On a un autre plan aussi par la suite qui est l'île d'Orléans. Et un petit peu plus loin, on voit les montagnes des Laurentides. On a donc une vue générale, en fait une vue synthèse de ce qu'est le Québec dans son cœur le plus profond. La première seigneurie a été concédée en 1674, mais la paroisse prend forme vraiment au tout début du 18e siècle, c'est-à-dire autour de 1710-1715, avec l'érection d'une première église. Le village est situé immédiatement en bordure du fleuve Saint-Laurent. Et son centre, c'est la place de l'église, où convergent la rue principale ainsi que d'autres petites rues. On trouve aussi immédiatement à côté de la place de l'église le quai. Ce qui est particulier aujourd'hui au village de Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est qu'il est un peu à l'écart de la route principale, puisque lui, le village, est situé le long de l'ancienne route, et que la route 132 au niveau de Saint-Michel-de-Bellechasse fait une bretelle, une sorte d'écart, ce qui fait que le village, aujourd'hui, parce qu'il y a moins de circulation dans son centre, est maintenu dans une certaine tranquillité. Saint-Michel-de-Bellechasse est un beau village pour plusieurs raisons. D'abord, il occupe un site grandiose dans la plaine de Bellechasse, et il fait partie d'un des grands panoramas du Québec. Aussi, Saint-Michel-de-Bellechasse a conservé son patrimoine architectural dans un assez bon état. Et on peut finalement aussi abonder dans le sens de plusieurs commentaires qui disent que c'est un village blanc. Pourquoi blanc? Parce que la plupart de ces constructions, de ces maisons, ont conservé la couleur blanche qu'elles avaient à l'origine. Ce n'est peut-être pas à Saint-Michel-de-Bellechasse que vous verrez des spectacles à grand déploiement. Mais si vous passez au village, il y a un musée fort particulier que vous ne devez pas manquer. Vous y trouverez des voitures miniatures et plusieurs petites reconstitutions de villages québécois d'antan qui vous feront faire un incroyable voyage dans le temps. Derrière ce projet se cache Daniel Pouliot. C'est une mauvaise entorse lombaire qui a forcé cet ancien plombier à troquer son métier pour celui d'artisan. Le docteur m'a arrêté de travailler. Je lisais beaucoup pour me reposer. Un bon matin, j'ai eu une idée de faire une voiture. Tout simplement, j'ai fait une voiture. Ça avait pris peut-être une semaine. J'ai tombé en amour avec les miniatures. J'ai découvert une passion très forte. C'est tout fait à partir de photos dans des livres. Je la prépare, ça peut prendre trois semaines à un mois avant de la commencer. Je sors mes mesures, c'est fait à l'échelle à partir de la photo. Je suis très, très sévère sur les proportions. Je ne veux pas avoir un cheval qui est plus petit que la voiture ou les hauteurs, ainsi de suite. Je veux reproduire comme je la vois. On dit des fois, dire les choses telles qu'elles sont, moi je les reproduis telles que je les vois. Là, j'ai pris de l'expérience. Je me sens bien là-dedans. Et puis, je passe mes journées un peu à rêver. Ça fait que je travaille au moins, je dis travailler, plutôt m'amuser au moins 10-12 heures par jour. Des fois, c'est 7 jours par semaine pour en arriver jusqu'à ce que je suis rendu. Mon épouse est moi, on guide la visite. Les gens se présentent ici. Puis l'entrée est libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Ceux qui n'en donnent pas, ils n'en donnent pas. Les gens, en général, sont très, très généreux. Ils nous aident à payer nos dépenses, comme on dit. Quand il vient des gens visiter, on parle souvent de nos ancêtres. Ils travaillaient avec pas grand-chose. Puis ils étaient à droite. On se demande aujourd'hui si on aurait les mêmes hommes qui seraient aussi capables de faire ce qu'ils ont fait avec le peu d'outils qu'ils avaient dans ce temps-là. C'est le fun parce que les gens viennent de tout partout. Puis on va hier avec eux autres, chez nous. Et puis il y a beaucoup d'émotions. Les gens sont presque tous venus au monde en campagne. Ils sont allés étudier en ville, puis ils restent en ville. Mais quand ils viennent ici, ils disent « Je suis au monde en campagne. » Moi, je ne me rappelais plus de ça. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et un monsieur particulier, il avait 90 ans. Et puis quand il s'est visité, au début, rendu à la ferme, il s'est mis à pleurer. Il a fait tout le tour en pleurant. Jusqu'à la fin. Il s'était ici, il s'était épuisé. Et j'ai revu ma vie dans l'espoir d'une heure. Il était vraiment là, dans de fortes émotions. Je ne suis pas capable de les rendre. Vous allez m'arracher le cœur s'il faut que ça parte. Ils sont tous ensemble, il y a des personnages. Je ne veux pas qu'ils s'ennuient, je veux qu'ils restent tous à la même place. Il y a des madames qui voulaient avoir des personnages, je ne suis pas capable. Je lui ai dit « Je les garde. Je les garde. » Il y a quelque chose de très particulier ici à Saint-Michel, dont on ne se rend pas compte nécessairement au premier abord. C'est la présence d'un bourg ancien. Et c'est particulier pour la raison suivante. C'est qu'au régime français, le territoire municipal était organisé en fonction de seigneurie ou de paroisse. Il n'y avait pas en réalité de structure municipale proprement parlée. Et le bourg, ici à Saint-Michel, est créé en 1754. Et qu'est-ce qu'un bourg? Un bourg, en réalité, c'est un espace géographique clairement délimité, qu'on retrouve quelque part à l'intérieur du territoire de la seigneurie, généralement dans un endroit qui est relativement habité. Et à l'intérieur du bourg, on accepte qu'il y ait une concentration d'artisans. Des artisans reliés la plupart du temps au métier de la construction, donc ébénistes, charpentiers, etc. Ça peut être des artisans reliés au transport, qui fabriquent des roues, des voitures. Ça peut être aussi des artisans reliés au métier de l'alimentation. Pour observer le bourg, vous n'avez qu'à marcher dans un réseau de petites rues qui est localisé juste en face de l'église. Et ces petites artères qui s'entrecroisent les unes les autres présentent la caractéristique, encore aujourd'hui, de l'ancien bourg. Et qu'est-ce qu'on retrouve de part et d'autre de ces petites rues? Des maisons qui sont disposées dans une trame assez serrée, dont l'orientation est très variable. Ce qui est un phénomène assez étonnant, parce qu'habituellement, dans un village, la plupart du temps, on va retrouver les maisons clairement alignées en fonction de la rue principale et qui lui font face, ou les maisons vont faire face au fleuve. Lors d'une balade à Saint-Michel-de-Bellechasse, il n'est pas rare de croiser un sympathique personnage qui prend des notes sur les plus vieilles demeures du village. C'est que Clermont-Bourget, coordonnateur du Centre de recherche en aménagement et développement de l'Université Laval, s'est vu mandater par la municipalité d'une tâche qui n'est pas mince. La municipalité me demande principalement de réaliser un inventaire patrimonial des bâtiments traditionnels du village de Saint-Michel. C'est de réaliser une centaine de fiches sur chacune des maisons ancestrales du village. Et ces fiches-là peuvent, dans un deuxième temps, servir d'outils de sensibilisation auprès de la population, c'est-à-dire informer des propriétaires sur la qualité du bâti qu'ils ont entre leurs mains. Et éventuellement, ça peut servir aussi soit pour la réglementation de l'urbanisme ou soit pour développer des incitatifs, des programmes d'aide à la restauration pour les propriétaires, dépendamment de l'orientation de la municipalité. On peut dire qu'à Saint-Michel, les gens sont conscients de la valeur architecturale du village, de leur propriété. Il y a eu des choses qui ont été peut-être mal faites, principalement dans les années 60 et 70, mais on sent que depuis les années 80-90, ils ont un intérêt particulier de la part des propriétaires de conserver le caractère traditionnel de leur bâtiment. Ah, bien comme ça, Bernard, t'as changé ta fenêtre? Oui, c'est ça, je les ai fait faire. Je suis allé voir un artisan à Saint-Ballier, le village d'à côté. C'est le même modèle que sur le reste de la maison? Oui, exactement. T'as même pris la peine de chanfreiner ton bardeau comme le reste de la maison. Tu sais que dans l'inventaire, c'est une des maisons qui a le plus fort coefficient au niveau de l'intégrité. C'est une maison qui présente beaucoup de caractéristiques architecturales, notamment au niveau de son revêtement traditionnel, donc en planche à feuillure. Également, sa fenestration traditionnelle et qui est d'époque, avec ses fenêtres à six carreaux abattants. Et l'ensemble de la toiture également, le revêtement de la toiture qui est en tôle à la canadienne, qu'on retrouve surtout au Québec et un petit peu dans l'est de l'Ontario. Je suis attachée au patrimoine. C'est un beau village historique. Les nouveaux venus trouvent ça très beau aux autres ici. Ils viennent parce que c'est beau, d'abord et avant tout. Évidemment, on connaît les petits problèmes par après. Posséder une maison ancestrale, c'est une responsabilité. C'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. Ça coûte cher, évidemment. Moi, je prétends que, bon, une maison en bois, que ça fait 200 ans qu'elle est en bois, j'ai de la difficulté à mettre du canaxel dessus. On voudrait bien faire des choses de plus, mais à chaque fois qu'on veut améliorer quelque chose, ça veut dire l'argent. Je pense que c'est à ce moment-là que le gouvernement doit entrer en... Il doit aider. Il doit absolument aider pour qu'on puisse s'assurer que ce que l'image, que le village prochette présentement, qu'il puisse encore le projeter dans 50 ans, dans 100 ans, ensuite dans 250 ans. Je trouve absolument extraordinaire de vivre dans une maison qui a 200 ans d'histoire. Je pense qu'il faut faire un effort pour préserver ça, justement. À Saint-Michel-de-Bellechasse, la rue Saint-Joseph peut être considérée comme une curiosité locale. Cette rue, qui est un petit axe rectiligne, donne sur la place de l'église. Elle est intéressante à plusieurs égards. D'abord, au niveau de son implantation, parce que tout le long de cette rue-là, on a des maisons seulement d'un côté, alors que de l'autre côté, on ne voit que l'arrière de maisons qui sont sur la rue principale. Un autre élément structurel qui est intéressant à noter aussi, c'est que plusieurs des maisons qu'on retrouve sur la rue Saint-Joseph comportent en façade deux galeries, l'une par-dessus l'autre, une au rez-de-chaussée et l'une à l'étage. Et très souvent, ces galeries ont été fermées, de sorte qu'on se retrouve avec des porches, finalement des porches superposées. Et ces porches-là, on les retrouve sur la rue ici, mais on en retrouve aussi quelques-uns dans le reste du village. Un autre élément qui est à noter, c'est la couleur des maisons. Pourquoi on retrouve ici à Saint-Michel cette omniprésence du blanc? On pourrait penser que c'est une contrainte que la municipalité a imposée à ses citoyens. Ce n'est pas le cas. Il semble que ce soit une tradition locale qui existe depuis deux siècles et qui se soit continuée sur la base d'une sorte de consensus général implicite. Il faut se rappeler que dans la colonie française au 17e et 18e siècles, les maisons étaient, règle générale, peintes en blanc. Ou si elles n'étaient pas peintes, les maisons, qu'elles soient en pierre ou en bois, étaient recouvertes de chaud à l'extérieur. Ce qui est intéressant de noter à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve encore toutes ces maisons-là qui sont blanches, mais la plupart du temps peintes en blanc. Des paysages à couper le souffle et une architecture des plus riches. Pas étonnant que plusieurs citadins viennent s'installer au village de Saint-Michel-de-Bellechasse. Paul Saint-Arnaud, ancien professeur de philosophie, est l'un de ceux-là. Sa maison, vieille de plus de 150 ans, l'a tout simplement fait craquer. Mais cette demeure ancestrale est loin d'être l'unique raison qui l'a conduit à venir déposer ses souliers au village. Je voulais un village où les services sont accessibles à pied. Je voulais pas avoir à prendre d'auto pour aller chercher une panne de lait. Et à Saint-Michel, il y a même de rien, il y a 32 rues. C'est ce qu'on appelle le caractère urbain de Saint-Michel. C'est un village à cause de la densité des maisons et des rues. Et on peut s'y promener avec beaucoup de plaisir, et c'est ça que je voulais. Saint-Michel est un village à proximité du fleuve. Et je voulais avoir accès au fleuve, c'est-à-dire accès à la grève, parce que moi, je suis photographe, mais ma spécialité, c'est la faune et la fleur du Québec. Par exemple, ici, sur la batture à Saint-Michel, il y a des fleurs qui ne poussent uniquement qu'ici. Des plantes endémiques, qu'on appelle, qui s'adaptent à un milieu donné et qui vivent dans ce milieu-là. Et il y en a pas ailleurs dans le monde. Mais en arrivant ici, j'ai découvert la beauté, évidemment, du paysage d'ici, le fleuve, mais aussi la beauté des terres, des vallons. Puis là, j'ai été comme séduit. Ça, il y a eu un coup de cœur, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Saint-Michel aussi m'offrait l'opportunité de photographier les vieilles maisons, parce que je m'intéresse aux maisons ancestrales, à l'harchitecture, à l'histoire. Et Saint-Michel a de l'histoire. Cette maison-ci a été témoin de la naissance du bourg, qui s'est développée autour de 1800. Et cette maison-ci date de 1812, donc fait partie des 12 premières maisons qui ont été recensées en 1815. Cette maison-là se situe dans une période de transition entre la maison française et la maison dite québécoise. Il y a quelque chose de la maison française. La pente aiguë, les matériaux utilisés, le barbe de cèdre pour les murs et pour la toiture. La maison française n'avait pas de cave à hauteur d'homme et elle n'avait pas de galerie conséquemment. Donc, elle était au ras du sol. Cette maison-ci, vous remarquez, il y a une galerie et il y a une cave haute. Et comme ça se faisait au 19e siècle avec la maison québécoise. Moi, évidemment, je suis un nouvel arrivant à Saint-Michel. Je ne suis pas natif d'ici. Ça fait seulement que six ans. Et le problème d'intégration s'oppose toujours lorsqu'on arrive dans une communauté. Quand je suis arrivé, mon voisin m'a dit « Les gens de Saint-Michel, il faut que tu ailles vers eux. Si tu attends que les gens aillent vers toi, tu vas avoir des problèmes. Mais si tu vas vers les gens, ils vont être très accueillants, ils vont être ouverts, ils vont répondre à tes questions. » Je sais que des fois, dans des petits villages comme ça, certaines personnes ont un peu peur de l'arrivée d'étrangers, comme ils disent. Je dirais, il y a deux ans, je pense qu'on était des immigrants. On était considérés des immigrants, on n'était pas des gens de la place. C'est vrai qu'on est comme des étrangers qui arrivent, alors on ne peut pas arriver et dire « Nous, on va tout changer. Vous êtes ici depuis 350 ans, ce n'est pas bon ce que vous avez fait. Moi, j'arrive de Montréal, je vais tout vous changer votre village. Ça ne fonctionne pas. » C'est un village où on sent que les gens sont bien. Il y a une belle vie de village. Il y a beaucoup de personnes âgées. C'est le fun. Tout le monde se rencontre, tout le monde placote. Pour avoir vécu en ville, je trouvais ça beaucoup plus distant et plus froid, c'est bien sûr. Non, on sent qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent, puis ils sont actifs. Tu les vois sur le bord de la plage, ils viennent jouer avec les enfants. Ça, c'est une autre dimension qui est agréable de Saint-Michel. Depuis qu'on a eu notre première fille, là, les gens nous connaissent encore plus. Mais effectivement, il a fallu les séduire, puis Léane a été une excellente arme de séduction auprès de ces gens-là. Dans le passé, le village de Saint-Michel a mérité un autre surnom que celui du village blanc. Ça a été le village aux nombreuses chapelles. Pour une simple raison, c'est qu'on retrouvait sur son territoire quatre chapelles. Aujourd'hui, on retrouve essentiellement à l'extrémité est du village de la chapelle qui est dédiée à Sainte-Anne, qui est une construction en bois du début du 20e siècle, construite en 1904-1905. Ce qui distingue vraiment Saint-Michel-de-Belchasse et ce qui voit un détour, c'est son sanctuaire, une réalisation de la fin du 9e siècle. D'où ça vient? C'est le curé Laliberté qui, vers 1873, est allé en Europe, en France, en réalité dans les Pyrénées, visiter le site de Notre-Dame-de-Lourdes. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment frappé. Alors, le curé Laliberté revient avec le projet de refaire sur le territoire de Saint-Michel un sanctuaire à l'image de celui qu'on trouve en Europe. Et il choisit le site ici pour une simple raison. C'est qu'on dispose sur le territoire municipal d'une sorte de gros cran rocheux à partir desquels il est possible de faire un aménagement à peu près identique. Alors, au sommet de ce cran rocheux, on retrouve une chapelle gothique qui a été construite autour de 1879. On retrouve aussi une cavité qui évoque celle qu'on retrouve à Notre-Dame-de-Lourdes. Puis, évidemment, on retrouve aussi une représentation de la Sainte-Vierge. La chapelle érigée sur le sanctuaire est un bel exemple d'architecture néo-gothique de la fin du 19e siècle. Et cette architecture néo-gothique se manifeste par des éléments très précis. Les ouvertures voient leur sommet terminé avec un arc d'ogive. On retrouve au centre de la façade, au-dessus de la porte principale, une sorte de petite rosace qui rappelle les grandes rosaces qu'on retrouve sur les cathédrales gothiques de l'époque médiévale. Et au sommet de la façade, on a des pinacs, c'est-à-dire des sortes de pointes qui, à la base, renferment un élément, un motif décoratif de forme trilobée. Le sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes va donc un petit détour ici à Saint-Michel pour son histoire qui nous rappelle le contexte du village à la fin du 19e siècle, pour le côté pittoresque de son site qui indéniablement présente beaucoup de charme et pour la qualité de son architecture. Est-ce que je vais mourir ici? C'est une bonne question. On se fait quatre ans qu'on est ici, j'ai l'impression que je vis les meilleures, les plus belles années de ma vie. C'est pas mal ici que je les ai vécues. S'il fallait que je retourne en ville, c'est Saint-Michel qui me manquerait. Le seul stress qu'on a ici, finalement, c'est quand il y a des tempêtes, mais c'est même pas un stress, là. C'est comme les tempêtes de neige, c'est plus excitant que d'autres choses. Moi, je me vois très bien vieillir ici, je me vois très bien m'organiser pour aller chercher des services ce que j'aurai besoin si j'en ai besoin. On s'engagera des gens pour s'occuper d'eux, mais on continuera à profiter de cette belle paix-là. C'est possible de vieillir à Saint-Michel en quiétude parce que nous sommes très près de la ville. Donc, il y a des services, il y a quand même ici un médecin, une pharmacie qui peut dépanner les gens. Vu que c'est petit, puis qu'on se connaît, puis pour faire un lien, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'entraide, bien, je dirais que c'est sécurisant. C'est plaisant de vivre ici parce que je pense qu'on ne sera jamais seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501